Pour donner aux prêtres les moyens de vivre et participer ainsi à l'annonce de l'Évangile. Pour que l'Église vive et Dieu aime celui qui donne dans la joie. Bien sûr, il y a les prêtres, mais il ne faut pas oublier de donner pour les salariés de Nouveau-Paul et du diocèse. Il s'agit de donner à l'Église les moyens de son développement missionnaire. Vous connaissez cette citation, l'ouvrier mérite son salaire. L'Église, c'est un cœur qui bat pour la vie de tous. Elle a besoin de la participation de chacun d'entre vous. Vous contribuez à permettre la présence des prêtres et des salariés à votre service. La joie, la joie de participer activement à l'évangélisation de nos villes et de nos villages. Il me semble que donner le dernier, c'est également une façon de participer à cette mission de l'Église. Si je donne, je peux gagner la joie d'être acteur de la vie de mon Église. Quand on participe financièrement à une communauté, une association, on est vraiment heureux parce qu'on est vraiment partie prenante. La joie de faire vivre l'Église d'aujourd'hui. Eh bien, celui qui donne, il va éprouver de la joie, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et saint Paul nous dit que Dieu aime celui qui donne généreusement. Alors, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada